L'objectif de l'Option est de présenter aux élèves le secteur de la santé et le secteur de l'humanitaire avec ses spécificités d'ingénieur. Au cours du cursus, ils verront des acteurs de la santé, des hôpitaux, des soignants, des médecins ainsi que des ingénieurs dans les grandes entreprises de santé qui présenteront leur métier et la réalité de la vie dans ces secteurs. A la fin, l'étudiant pourra choisir ou non d'aller dans le secteur de la santé, de l'humanitaire pour parfaire son parcours. C'est une option originale, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui présentent ça. L'humanitaire a vraiment une spécificité de l'école centrale et une nouveauté de cette année. C'est une option qui est quand même plutôt innovante dans cette école et vraiment appliquer tout ce qu'on apprend en ingénierie pour la santé et l'humanitaire, c'est vraiment quelque chose qui donne un sens à tous les élèves dans cette option. Et dans la santé et dans l'humanitaire, il y a des spécificités d'ingénierie que l'on a besoin de présenter à nos étudiants. Des choses qui ne se font pas dans d'autres industries, dans d'autres secteurs. L'humanitaire notamment est spécifique pour sa logistique, sa conception de produits avec un cadre réglementaire qui est souvent difficile à appréhender pour un jeune ingénieur. Je pense que l'ingénierie peut vraiment apporter quelque chose de plus en soutien et en innovation dans ce secteur qui nous concerne à tous. Les étudiants travailleront sur deux projets. Un projet de situation sanitaire exceptionnelle avec le SAMU, le Centre 15, pour la santé, pour aider à la simulation, l'entraînement des équipes lorsqu'il y a des situations de catastrophes. Et un deuxième projet, le développement d'un outil pour les blocs qui permet de mieux opérer, mieux tenir les tuyaux et pour les hôpitaux de France, mais aussi pour l'humanitaire avec un système low-tech qui peut circuler en valise et est utilisé pour toutes les expéditions, les interventions, les missions humanitaires. J'ai besoin de me sentir utile quand je travaille. La partie low-tech de cette option, c'est une surprise. Les low-tech, c'est quelque chose qui me parle, qui me paraît important pour le futur. Faire autant ou plus avec moi, c'est quelque chose qu'on va devoir développer pour pouvoir limiter le changement climatique et faire face aux enjeux futurs. C'est un domaine qu'on a rarement l'occasion d'étudier en école d'ingénieur. C'est aussi un domaine dans lequel on peut plus facilement trouver du sens. Sous-titrage Société Radio-Canada